Ce qui marque le but en 2002 contre la France, c'est j'imagine une idole au Sénégal. Vous étiez dans cette équipe en 2002, qu'est-ce que vous pouvez vous dire ? Oui, c'est le premier but du Sénégal dans l'histoire d'une Coupe du Monde pour notre pays. C'était un garçon fantastique, c'était un de mes frères, parce qu'on avait vécu une aventure humaine exceptionnelle. Je suis très choqué, d'ailleurs un peu déstabilisé de la nouvelle qui m'a été apportée par l'Amin Diata, avec qui j'étais également en 2002. C'est une grosse perte pour le football africain, une grosse perte pour le football français, parce qu'il a joué aussi en France, en Angleterre. Et c'était un garçon charmant. Ils sont assez incroyables en ce moment, avec tout ce qu'on peut apprendre. Je m'associe à la famille de Pabouba, et j'espère que là où il est maintenant, il trouvera la paix. On va lui rendre un bel hommage, on a ressorti des belles images de lui en Première Ligue. Il avait joué 7 saisons en Première Ligue à Portsmos, à Foulam. On voit quelques-uns de ses plus beaux buts. Qu'est-ce qu'il représentait Habib au Sénégal ? Lui qui est rentré, même pas dans l'histoire, dans la légende, avec le but contre la France en Coupe du Monde. Oui, rendez-vous compte, il a été lancé en sélection par Bruno Metsu, qui lui aussi est parti de cette génération. Beaucoup de gens sont partis. Il laissera une trace indélébile dans notre football au Sénégal. C'est quand même le premier buteur face à l'équipe de France. Tout un symbole. Et puis, c'est surtout que c'était un garçon d'une gentillesse incroyable. Et un joueur fantastique qui a été, pendant la Coupe du Monde, l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, un des meilleurs joueurs pour le Sénégal. Et je le dis, c'est assez abasourdi par cette nouvelle. Et je sais que le Sénégal va être énormément peiné par ce décès. 42 ans, on gardera de lui cette image. Ce moment où il vient de marquer contre les champions du monde en titre, à l'époque, 2002. Papa Boubadiop, seul buteur de cette rencontre. Héros, légende au Sénégal. On s'associe à Habib pour adresser toutes nos pensées à ses proches, à sa famille, à tout le peuple sénégalais.